Finalement, on va parler de machine à café semi-professionnelle, la Pavone. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez Defitech dans la série Il Barista. J'ai presque envie de faire une vidéo sans son, juste vous montrer presque de l'ASMR sur ce que donne ce genre de machine. Assez longtemps que je voulais vous montrer, tester ce genre de machine et l'avoir en magasin. On a déjà fait sur la Pavone, marque milanaise, légendaire. Légendaire, ça n'a pas à s'entendre non plus, mais c'est quand même une très très grande marque qu'on a fait avec la machine à levier. Alors, petit truc rapide, pourquoi est-ce que je rentre la Pavone maintenant ? Parce qu'en fait, avant je ne rentrais pas, tout simplement parce que ce n'était pas distribué, je n'avais pas une certitude du service. Maintenant, Smeg, pour lequel nous sommes distributeurs depuis des années, a repris en fait la Pavone, a racheté la marque, et donc est en train de moderniser tout le système, et donc on a une sécurité de service. Et donc, je vous présente la Pavone Cellini LPSCCC01EU, 1400W Full Inox. Alors, machine d'une simplicité, enfin voilà, machine d'une grande simplicité. Je vous montre, regardez bien, on va commencer par le dessus. Vous avez un réservoir à eau ? Oh ! Voilà, tout simplement, tout bête, hein ? Voilà, vous savez l'enlever. Il faut savoir que la machine est extrêmement chaude. C'est une chaudière semi-professionnelle, il y a un vrai préciostat dedans, il y a une vraie électrovanne, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une machine qui est d'une grande simplicité. En fait, tout ce qu'il faut, c'est avoir tout d'abord un vrai bon moulin, parce que ça ne se fonctionne qu'avec un bon moulin, qui est aussi très très simple à utiliser. L'idée, c'est que vous allez avoir un vrai café italien. Une vraie vapeur, une belle tête de percolation. La machine fait 1400W de puissance, comme je le disais. Elle va à plus de 15 bar. Assez impressionnant. Mais bon, l'introduction est en faite. Je vous la présente extrêmement rapidement maintenant au niveau du système. Vous avez d'abord la vapeur à gauche, donc l'allumage est ici. Vous avez la pression pour la vapeur, ok ? Le bac n'est pas raccordé à l'évacuation. Celle-ci, vous devez le lever. Certains modèles autres que Cellini, Botticelli, etc., vous pouvez effectivement les raccorder à l'eau. J'ai pris le pli d'avoir celle-ci en magasin pour vous la montrer, car c'est, en fait, pour moi, celle qui ira le mieux dans les foyers. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceci coûte quand même une certaine somme. Vous trouverez ça sur le site. Et bien, il faut également investir dans le moulin. Donc, il faut faire un peu son choix au niveau du budget. Voilà, l'introduction est faite au niveau de la machine, le fonctionnement. Alors, accrochez-vous, ça va très vite. On met de l'eau. Vous avez un vrai chauffe-tasse. C'est un vrai chauffe-tasse, ça, ça. Ok, petit rappel, les tasses, on les chauffe comme ça. Pas forcément comme ça, sinon vous allez vous brûler les lèvres. Très important. Vapeur à gauche. À droite, vous avez ici une bûche. Je ne sais pas si on va bien la voir ici. Là, en bas. Ici, c'est l'eau chaude. Très vite chaude. Ok, on peut faire un americano. Elle recharge tout de suite, vous l'entendez. Ok. Et vous avez après le groupe de percolation. Elle va se recharger une petite seconde. Voilà. Groupe de percolation. C'est tout. Alors, quelles sont les précautions à avoir pour ce genre de machine ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Non. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Et on ne parle pas de niveau budget. On parle simplement au niveau de prise en main. C'est pour des amateurs de café comme moi. Des gens qui se disent, moi, je prends un, deux, trois expressos par jour. Je veux faire un cappuccino. Mais je veux une machine qui me permet de faire des vraies bonnes choses en qualité, en fait, et en extraction presque parfaite avec un bon moulin. C'est une machine semi-professionnelle pour particuliers et c'est d'excellente qualité. Bon. On va commencer d'abord par porte-fille. Donc, c'est un groupe E61. Double filtre dedans. Vous avez le simple aussi. Vous avez le simple aussi avec une seule sortie. Pas utilisé trop souvent, on le dit. Normalement, c'est toujours mieux d'utiliser ceci. C'est toujours mieux de faire deux expressos car au niveau de la percolation, votre café, votre marre de café sera mieux. Vous aurez un meilleur extrait de goût dans un double. Voilà. Donc, on va partir ici un peu au niveau du moulin et on va revenir après à la machine. Vous avez deux fonctions au niveau du moulin. D'abord, le temps de mouture et après, l'épaisseur de mouture. Une tasse, deux tasses, c'est tout. Voilà. Je vais vous expliquer le moulin. Vous mettez. Alors, on va temper ici. Hop. On nettoie le porte-filtre et les oreilles du porte-filtre. Ok. On flush. Toujours. Pourquoi ? Car ça permet effectivement d'avoir de l'eau plus chaude, de l'eau renouvelée et de nettoyer la tête, en fait, sur laquelle va venir se poser, en fait, votre porte-filtre. C'est parti. Hop. Vous levez. Vous pourriez avoir une petite balance pour peser. Ici, on va faire un stretto, vraiment un ristretto. Donc, on est entre 19 et 23 millilitres d'extraction. La pression monte ici extrêmement bien. On a une... Comment ? On a une pompe rotative. C'est différent des pompes magnétiques. Dans celle-ci, c'est une pompe rotative. Franchement, c'est bien. Ça reste relativement stable. Et vous avez, effectivement, un expresso. Je vais le lever pour vous le montrer. Avec une créma d'une magnifique intensité. Il est chaud. Pas besoin de sucre. Vous avez tout l'arôme qui est fourni avec. C'est incroyable. Alors, deuxième partie. On a mis le lait entier dans ma cruche. Alors, c'est très important à signaler. Je le disais tout à l'heure en préparant les expresso. C'est une vraie machine de passionné. Il faut avoir envie. Ce n'est pas une machine qui fait tout. Ce n'est pas une machine, une Delonghi ou une Siemens ou une Bosch. On appuie sur un bouton ou une Krups. On a tout en même temps. On a le cappuccino. Non, ici, c'est une machine où il faut s'investir. Il faut dire, tiens, j'ai envie de préparer ça. J'ai envie d'apprendre à le café. J'ai envie de sentir l'arôme et tout. C'est pour ça que moi, c'est important que vous puissiez l'avoir en vrai, l'utiliser et comprendre ce que vous achetez. Acheter pour acheter parce que c'est une très belle machine. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous utilisiez ça et vous disiez, « Ah, j'ai, je retrouve le week-end à Rome, je retrouve le week-end à Venil, à Florence, à Sienne. Je bois mon expresso. J'ai ce qu'il me faut en quelques minutes. J'ai ce qu'il faut. Attention, c'est une chaudière. Ce n'est pas un thermobloc. C'est-à-dire qu'elle va mettre 10, 15 minutes à arriver à température. Après, par contre, l'avantage, c'est qu'elle reste chaude tout le temps. Moi, le matin, j'arrive à 7h20, 7h30 au magasin. Je branche la machine et je la coupe à 17h. Voilà, c'est des machines qui peuvent rester allumées pendant la journée. Donc, ce n'est pas une machine multifonction. C'est une machine qui fait des espressos, des doubles expressos. Il fait expresso, un doppio. Il fait cappuccio. Et puis, il fait tout ce qui est mousse de lait. Il peut vous faire du thé et même un americano. Mais c'est tout. Et on ne demande pas plus pour ce genre de machine. Donc, ici, on prépare son lait. On va le faire en deux fois. Regardez bien où je le mets. Voilà, pour éviter que ça tombe. Ça m'est déjà arrivé quand on est pressé. Comme moi. On va faire en deux étapes. D'une part, pour que vous voyez bien. D'abord, l'expresso pour vous montrer comment il sort dans une grande tasse. Et je fais juste derrière le lait. Et vous allez observer ça. On incline. On se fie aussi à la température en bas. En bas de la cruche, ici. Et l'avantage, en fait, de ces machines, c'est qu'on ne doit pas... Le lait est fait extrêmement rapidement. Très facile à nettoyer, ceci. On flush, toujours. Très important. Et vous savez avoir un vrai cappuccino en quelques secondes avec une vraie, belle mousse de lait. Voilà. C'est important de l'entretenir. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. On le trempe dans l'eau une petite demi-heure et vous savez absolument tout ravoir. On a enlevé le porte-filtre, on va le mettre à laver aujourd'hui. Il a déjà fait quelques expressos. Ensuite, vous avez ceci. Il faut mettre une poudre à l'intérieur, mais je vais vous montrer même ça en poudre. Vous venez le mettre dedans. C'est ce qu'on appelle un porte-filtre aveugle. Ça vous sert en fait, en le mettant dedans avec de l'eau, à nettoyer la tête à l'intérieur. Plus votre machine sera propre, il ne faut pas être un maniaque, mais plus votre machine sera propre, plus en fait, vous aurez un café de qualité. Je vous explique pourquoi. Quand vous laissez du résidu de café à l'intérieur, à un moment donné, vous n'allez tirer que des huiles essentielles de café et du vieux café. Et ce n'est pas bon, ni pour le goût, ni pour votre estomac. Plus la machine est rincée régulièrement entre chaque café, et plus la tête de café est rincée, plus vous aurez un café de qualité. On le met en route, elle monte en pression, voilà, on l'interrompt, klax, et regardez ce qui sort, et grâce au porte-filtre aveugle. Ici, je l'ai fait une fois, on le fait régulièrement, je vous le remonte une fois, on démarre la machine. On attend que la machine remonte en pression, donc là, il faut imaginer qu'il y a une douche à l'intérieur qui nettoie, klax, et vous venez le nettoyer. Voilà, merci à tous, merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'étais très heureux, maintenant, comme je vous le dis régulièrement, ça c'est pour vous montrer la machine. La meilleure chose, c'est qu'elle est ici en magasin, en démonstration avec son moulin. La meilleure chose à faire, c'est de venir la voir, et de tester, voir si c'est ce genre de machine que vous avez envie d'avoir chez vous. Mais pour ceux qui ont fait le pas comme je l'ai fait, vous serez très, très heureux d'avoir ce genre d'appareil semi-pro à la maison. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501